Et bien salut tout le monde, c'est Fulgameset, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour notre épisode 2 de The Witcher 2 Assassins of Kings sur PC, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien, j'ai enchaîné de suite avec l'épisode précédent, j'ai rééquipé mes armures, enfin notamment l'armure du corbeau et j'ai pris une nouvelle épée qui était un peu plus forte. Vous êtes trop chargé ? Comment ça, je suis trop chargé ? Attendez, je regarde. Ah oui, en effet ! Attends, mais c'est quoi qui pèse le plus ? Qu'est-ce qui pèse le plus, c'est les objets, c'est ça ? Non. Ah non, c'est peut-être ça, ok, c'est tout simplement les objets. Ok, bon, je pense qu'on va pouvoir trouver, je pense, un marchand, je pense très clairement. Bon, Namir de Guerre des Forces Objets. Bien, donc on s'était ici dans ce bateau, donc nous sommes à, nous allons entrer à Flotsam en Eden, je crois que si j'ai pas connerie, on avait une cinématique où le surceleur assassin avait rencontré un elfe qui je suppose est Yévin, qui lui avait montré la tête du roi de Eden pour lui dire voilà j'ai tué un roi, est-ce que tu serais intéressé à ce que je te tue Foltest en collaboration ? Et nous avions fait la rencontre de la reine de la Valette qui pleure son fils mais qui en même temps avait écrit, je vous rappelez, une lettre dix femmes disant qu'en gros elle a soi-disant eu un inceste avec son fils, alors tout ce qui est faux je pense. En tout cas voilà, l'intrigue est là et donc en tout cas, elle nous avait pas trop, elle nous en a pas trop vu la mort de son fils, elle en est malheureux mais au moins elle a été honnête et on a été honnête en vérité. Alors je peux pas courir mais je pense que parce que je suis trop chargé je pense. Euh attends je descends pas vous. Ok je descends pas là. Ok donc alors je sais pas s'il fallait que je sois habillé en en striche bleu, en striche bleu, là on a en mercenaires, je sais pas du tout s'il fallait que je sois habillé pour des histoires de reconnaissance faciale ou autre. Alors on a des schémas, nouvelle épée du sor... Ah 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 ah. Ah j'ai un schéma, attendez j'ai un schéma qui m'a plu là. Euh schéma épée du sorcelain en argent. Qu'est-ce que j'ai fait ? Oh putain j'aime... Ah j'aime pas ce menu comme quoi je fais des conneries. Euh merde je sais plus ce que je voulais faire. Euh attends les bots, merde elles sont mes... mes bots, mes bots, mes bots... Bot, 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 bot... Putain ça m'a perturbé ce... Comme quoi j'aime vraiment pas ce menu hein. C'est clairement je crois que ça va être un de mes ennemis du jeu je pense. Bon ! Ouais quoi, wow... On va récupérer les trucs. Triste, ne commence pas à faire ton Hermione s'il te plaît, à me demander de me dépêcher à chaque fois. On bouge. Alors attends, moi je vais récupérer mes petits trucs hein. Ouais, je pensais pas qu'on serait aussi lent. On y va ? Oui oui oui, on y va, on y va, on y va. Alors si je vois que je suis trop lent au pire je jette des trucs au combat. Oui oui, je viens. Ouais par contre c'est joli. Un truc aussi que je vous avais pas relevé dans la cinématique précédente, c'est les détails, les couleurs, les couleurs et les détails du feuillage. Alors certes c'est des images à plat hein, mais qu'est-ce que ça fait son charme je trouve. Le jeu a bien vu je trouve, franchement. J'en connais plus sur la vallée du Pontar que tu me crois. La preuve, Yorvet a volé ses terres à Demavent il y a quelques années. Tu as joué un rôle là-dedans. Pour tout ça ça doit être des éléments issus des bouquins je pense. T'entends, ça sent l'elfe. Pour moi c'est Yévin hein. C'est Vernon Roche, commandant des forces spéciales depuis quatre ans. Serviteur du roi de Temeria. Responsable de la pacification des coteaux de Mahakam. Chasseur d'elfes. Et tueur invétéré de femmes et d'enfants. Deux fois décoré pour sa distinction sur le terrain. Yorvet, un banal fils de putain. J'ai longtemps l'angui de te rencontrer. Les plans, les pièges. Et voilà que tu apparais chez moi de ton propre chef. Tu as aidé l'homme qui a tué mon roi. Roi ou mendiant, quelle différence, c'est toujours un douane de moins. Ok donc euh, oula, il nous le faut vivre. Merde ! Ok ça a sectionné tout seul. Ah j'étais pas prêt. Très difficile. Je dois me concentrer. Très bien. Viens par là qu'on en finisse. Je t'attends. Ok donc c'est Yorvet, c'est pas Yévin. Tu ne connais rien à l'honneur Vernon Roche. Je ne défie pas les insectes de ton genre. Je les écrase. Tu débites toujours cette vieille rangaine elfique. Comment ça sorceleur ? J'en ai vu des comme toi avant. De fiers Hanseid qui battaient les forêts et cachaient leurs faiblesses derrière des actes toujours plus cruels. J'ai participé à l'assassinat du roi. Est-ce là de la faiblesse ? Ou plutôt l'œuvre d'un terroriste ? Personne ne nous offrira la liberté sorceleur. Nous devons l'acquérir nous-mêmes. Tu n'es qu'un vieil elfe dans un corps d'enfant, usant de grands mots pour masquer une vérité pourtant évidente. Evidente, dis-tu ? Il ne s'agit pas de race ou de liberté, ni même de vengeance. Tu es là car quelqu'un t'en a donné l'ordre. Quelqu'un qui te manipule. Ce peut être un roi, un mage puissant, ou même un chef de guilde. Sois sûr d'une chose. Ce n'est pas pour ta liberté, tes droits, ni tes oreilles. Nilfgaard t'a baisé. Et maintenant, c'est au tour d'un autre. Je me trompe ? Cette époque est révolue. Plus personne n'abusera des scoyatels. À qui parles-tu ? À moi ? À toi-même ? Ou aux archers dans les buissons ? Triss, maintenant ! Ça devrait les décourager. Triss, tout va bien ? Charmant. Tu as manqué les archers. Ils arrivent ! Géralt, le sort agit encore. Reste à côté. Qu'est... qu'y a-t-il ? Triss est épuisé. Alors finis, les papillons. Foutons le camp vite fait. Retour au bateau. Il y en a encore plus par là-bas. On va jouer des coups jusqu'à plein de sable. Broche ! Spire tes sales pattes de mon cul ! Tu croyais que c'était qui ? Je ne suis ni un objet, ni un de tes hommes, mais une femme. J'ai remarqué. J'ai remarqué. J'ai remarqué. Ok. Au moins, j'aurai un pot de cul entre les mains. Pas bien ! Excusez-moi, j'écoute ce qu'il dit. Attendez, je pense que ce qu'on va faire, c'est que je vais retirer de l'équipement parce que clairement, je crois que c'est ça qui me fait défaut. Alors, le truc, c'est que je ne sais pas si ça retire l'entièreté ou pas. Ok, c'est ça qui prend le plus. Ok, j'ai des bûches d'arbres. On va vraiment en jeter, je pense. Pien élémentaire, composant artisanal. On va garder tout ce qui est pierre et tout. Puis, si, on va en garder un tout petit peu à chaque fois. Ah oui, mais c'est le tissu qui me prend le plus de place. Hop, on va mettre... Ok, jusque-là, on va dire que c'est bon. J'ai dû le faire aussi. Pour l'instant, on n'en a pas trop l'utilité. Bon, apparemment, elle a abusé de sa... Elle a abusé de sa magie, c'est pour ça qu'elle est tombée dans les pommes. Et donc, c'est Yor Verte. Très bien, je vais Yévin. Alors, le truc, c'est que je cherche ce qui a le plus de poids. Alors, c'est... Ah, c'est le cuir qui me prend plus de poids. Ah, d'accord, je comprends. C'est ça qui m'emmerde le plus. Hop, voilà. Normalement, ça devrait être bon. Qu'est-ce qui fait plus de poids ? De l'huile. Alors, c'est toujours 10 euros, c'est toujours par gramme. Ça, c'est mon merde. J'aurais voulu des chiffres ronds. Oh, putain, il y a trop de trucs. Ça, je crois qu'il va falloir que je le fasse vraiment de mon côté en off, ce genre de délire. Parce que là, j'étais pas du tout, du tout, du tout prêt pour cela. Alors, le problème, c'est que je suis trop surchargé, peu importe ce que j'ai. Alors, peut-être que je vais jeter les... Ouais, c'est les épées qui... C'est les épées qui prennent le plus de place. On va jeter. On va jeter des armes. Parce que franchement, ça sert à rien. Je crois qu'il y a des trucs rouillés. Voilà. On va jeter tout ce qui est vraiment les petites armes. Dag rouillé. Petite matraque. Épée en acier rouillé. Épée longue, la hache. Pour l'instant, on va vraiment jeter tout ça. Épée longue en acier, ça dégage. Épée courte. Épée courte. Épée courte. Épée courte. Voila. Ça, c'est l'épée en acier, mais la nôtre est meilleure. Voilà. Maintenant, je peux courir. Ah, ça fait bizarre. Allez, un ou deux. Oh, attendez. Désolé, je vais sur les menus, mais j'ai... Si ce soit ça, sinon je vous oublie. On va se mettre un point d'équipement. Parade. Permet de parler avec les coups venant de tout part. Voila. Ça, on prend. Et je pense qu'on sera un peu plus tranquille. Hop. Attends. J'ai l'impression qu'on va l'arriver. Eh, la barrière s'entraîner. Ah. Oui, oui, oui. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. T'inquiète, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. OK, l'un de... L'impression d'occuper. Hop, hop. Voilà. Bon ça, il avance tout seul, ça. Bon, bien sûr, si je ne me prends pas les flèches. Ok putain je suis déjà surchargé Mais c'est incroyable ça Et vivement qu'on est un marchand Parce que le truc c'est qu'on a trop de bonnes choses En fait On a trop de bonnes choses en équipement Et ça serait trop dommage de tout lâcher Putain non je vais pas affronter tout ça quand même Vous vous connaissez ? Assez oui Mais il est amnésique En fait J'ai pris le sorceleur par surprise Quand j'ai tué Foltest N'aie crainte elfe Je connais Gérald Et surtout sa faiblesse Trop de sort d'un coup Ça peut tuer ça Tu vois ? Oui Le tueur de roi est Hervet Vous êtes en un seul morceau ? Qui êtes-vous ? Un sorceleur Émir Varemreis Marchand d'épices Commerchant En épices Et elle ? Cher ami Nous venons de frôler la mort Vous seriez bien aimable de nous indiquer un endroit où nous reposer Vous saurez tout Très bien Allez vers le marché Vous y trouverez une auberge et un bordel Vous serez peut-être à l'heure pour l'exécution On pendait bon à rien Oh un bordel Mais quelle excellente idée Prenez soin de vous Ok Marchand d'épices Ah voilà On aura enfin un marchand dans le coin On va pouvoir vendre des trucs Ah on est déjà Nouveau niveau Parfait Ok pour l'instant je peux améliorer que l'entraînement Niveau vie suivante Plus 10 Permet de lancer les dagues Euh Je lance les dagues Ça c'est bien Les dagues c'est vraiment pratique Ça me fait encore un tuto C'était extrêmement utile Où est le commandant quand on a besoin de lui Euh Attends pour ceux là Il faut que je me les équipe Voilà les dagues rouillées Et en plus elles font super mal Je sais pas si je peux aller les voir Parce que là j'ai l'impression qu'ils m'ont Alors je sais je suis surchargé Mais je pense Alors est-ce que c'est voulu de la part du jeu Qu'on soit surchargé Ça j'en ai aucune idée Je pense qu'on aura moyen D'augmenter le temps Le nombre de charges En un Bon donc on va aller dans un bordel Ça je sens que ça va être très fun Ce qui va suivre Je ne parlerai pas à un monde Non mais je voulais pas te parler en fait Je voulais juste fouiller Voilà J'annonce par la présence d'une forterie de compréhension Qui conclura le Kheran La maudite bête Ah est-ce qu'on aura des Est-ce qu'on aura des quêtes annexes de chasse Comme dans le premier Je pense que oui Alors un truc aussi que j'avais bien aimé Que je n'ai pas souligné dans les épisodes précédents Quand on a eu la cinématique Avec le doubleur que j'aime bien Où on suivait le petit bateau Bref en gros le chemin de Gérald Ce que j'ai trouvé intéressant C'est qu'au moins on voyait sur la carte Où on était Et ça je trouve que c'est plutôt utile Alors je ne sais plus s'il y a une carte officielle maintenant De The Witcher Parce que l'auteur ne les avait pas conçues Quand les bouquins étaient sortis C'est ce qui avait fait un peu le débat Vis-à-vis des jeux C'est parce que la carte évoluait un petit peu Au fur et à mesure du temps Et il y avait toujours un peu le dilemme De quoi ressemble la vraie carte De l'univers de l'auteur Je crois qu'il y en a une officiellement Je ne suis plus sûr C'est vrai que c'est toujours utile Une petite carte comme ça Ok quartier des artisans Ok d'accord Ok on va allumer Attends je ne sais plus où est-ce que je dois aller Vivement que je me débarrasse de tout ça Si il y a un marchand Moi je le prends Alors est-ce que les marchands sont indiqués sur la carte Ça c'est la question Ah oui je vois une icône là Sur la carte Donc à mon avis ça doit être une icône De marchand De forge Ouais Je vois des trucs affichés Ah Rechercher Morville Lef Yorvert Chef des écureuves Ce n'est plus Yevin Alors est-ce que Yevin a été démis de ses fonctions Pourquoi comment On le saura On le saura peut-être Ok Allez on va assister à l'exécution Apparemment il y en a une Zoltan Jaskier Mon informateur Magnifique Qu'est-ce qu'on fait ? On improvise Je veux pas de mort On s'en charge Gérald Gérald Par ici A l'aide Ok Alors trouver un moyen de libérer Alors peut-être que si je le subvoie Pourquoi les pendre ? Ils n'ont pas l'air bien dangereux Ils ont conspiré avec l'escoïatel Jaskier Un espion-elfe Le barde On le pend pour débauche Quoi ? La sentence est tombée Il est condamné pour débauche Et on ne se moque pas d'une sentence Sérieusement ? Écoutez vous autres La débauche est-elle devenue un crime répréhensible dans le royaume libre de Temeria ? On se croirait à Nifgaard La ferme le monstre Tu vas avoir affaire à moi Tu gâches la fête C'est peut-être un monstre Mais il a raison La débauche est mon passe-temps préféré Et je n'aimerais pas qu'on me passe la corde au cou à cause de ça Le petit soldat est passé une fois ou deux Mais il n'a pas eu l'air de s'amuser Fiche le camp Margot Retourne dans ton bordel Que je fiche le camp ? Bien Mais avant, écoutez ça Il a beau s'en vanter Sa verge n'est pas des plus vaillantes Arrêtez l'exécution Ferme-la Mon bon menestrel C'est une ville respectable ici Hormis les prostituées et les sorceleurs Caffes à ce que tu dis, garde Je ne connais pas les sorceleurs Mais Margot est une brave femme La ferme tous Ou je ne réponds plus de rien Il se croit fort avec ses petites courges Mais je peux vous dire que j'y ai vu le mildiou C'est le dernier avertissement, Margot Tu ne frapperais pas une dame ? Tu n'es pas une dame Attention, sorcellage Tu veux les rejoindre ? Allez, c'est parti Alors Margot, je ne sais pas si ça va être une genre de Carmen dans l'aventure Carmen que j'avais bien aimé Le personnage était cool Ok, donc apparemment les scènes de bagarre C'est vraiment du QTE simple Je m'attendais à ce qu'on tape nous-même au point Alors peut-être que ce sera le cas dans le troisième opus C'est pas impossible Voilà Ok, bon apparemment je pense Je ne sais pas si je pouvais éviter la mort de l'elfe Par contre c'est une question qu'on pourrait se poser Je ne suis pas sûr Je pense que notre QTE meurt Et que le principal c'est Zoltan et Et Jasquier Bon, les QTE ne sont pas compliqués Pour l'instant On dirait d'Hardeville le mec avec sa cabine On peut me dire ce qui se passe ici, bordel J'ai demandé ce qui se passait ici, bon sang Au rappeur Dégagez la fleur Vous n'êtes même pas foutus de pendre une poignée de bandits Et vous, on se calme Lâchez votre épée Sur l'échafaud soit on parle, soit on pend Qu'est-ce que ce sera pour C'est vous le responsable ? Pardonnez-moi Bernard Loredot, commandant du port de Flotsam Oui, je gère ce mercredi Vos hommes ont commencé Assez fort pour certains Et alors ? Ils ont commencé mais vous, vous avez fini Je devais venir en aide à mes amis Vous les libérez ? Vous choisissez mal vos amis, sorceleur Plutôt vous donner un voleur Qui calme, je plaisante Je déteste les voleurs On peut monter un autre spectacle Sérieux et bien sanglant cette fois Ou on peut essayer de s'entendre C'est-à-dire ? Un instant, sorceleur Écoutez Vous avez peut-être entendu des rumeurs Sur les événements tragiques Qui ont eu lieu au château de la Valette Malheureusement, elles sont vraies Le roi Foltest est mort Il semblerait que les scoyatels Soient mêlés à ce sale crime Il est donc clair Qu'aucun d'entre vous Ne peut se sentir en sécurité C'est pourquoi, aujourd'hui Des chariots remplis d'armement Parcourront les rues de Fotsam Je déclare à présent L'état d'urgence Attendez les hommes Et préparez-vous à combattre Soyez prêts à venger La mort de votre roi À présent Rentrez chez vous Et pour eux ? On ne les pend pas pour le moment Disons que je Reconsidère l'affaire L'échafou n'est pas le meilleur endroit Pour une conversation courtoise Allons chez moi Nos amis sont libres pour le moment Mais qu'ils ne quittent pas la ville Là, j'ai affaire Venez me voir au crépuscule Encore une chose Bienvenue à Fotsam, sorceleur Mais il comptait vraiment nous pendre Je... je sais pas J'ai jamais voulu incendier cette tour Très bien, Jaskier Fichons le camp d'ici On te revaudra ça, sorceleur Merci C'est l'heure de la taverne Viens, Jaskier T'as besoin d'un remontant Et tant qu'on y est Je te contrerai une histoire Sur l'hypocrisie locale Qui dissimule la lubricité Sous une couche de courtoisie Sauf que rien ne peut masquer La puanteur Ok, alors désolé Si je parle pas Durant les cinématiques Et quand je choisis Les choix C'est pas que je veux pas C'est que je suis tellement concentré Par ce qui se dit Et puis c'est C'est plus En disant qu'on est plus Immergé dans les cinématiques On va pas se mentir Et Mais un point aussi Que j'avais pas fait gaffe C'est quand il faut choisir En urgence Oh là 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 Quand il faut choisir En urgence Qu'est-ce que c'est C'est stressant C'est très stressant Mais ça donne un Ça donne un cachet en plus Alors c'est quoi ici C'est un marchand Ou pas Là je vois qu'il y a un point vert T'as l'air d'être un marchand Bienvenue dans mon humble boutique Ah nice Il vend des trucs L'arrivée Ok On va lui vendre tout ça Alors est-ce qu'il y a pas une touche Alors attends Ça c'est Gérald Boutique d'un côté Ok d'accord Bon clairement H6 Ah merde Attends On va faire ça Par Par tri L'âme d'outil Alors les camelots Je suis sûr Que c'est des trucs à vendre Voilà Mon dieu Enfant On se libère un peu De quelque quoi Alors les clés Je suis pas sûr Qu'on puisse les vendre Les schémas Alors les schémas C'est pas ce qui prend Le plus de place Donc ça je pense Que si on a un coffre Comme on avait dans le premier jeu On pourra se le permettre Les ingrédients J'en ai Les potions On les garde Les livres On les garde Pour l'instant Tout ce qui est archive Et tout Je pense qu'on pourra Les mettre dans un coffre A mon avis Les améliorations C'est vrai qu'on en a beaucoup Mais bon En vrai On va dans les garder On va pas se mentir Alors donc ça C'est les équipements Donc on va les vendre Très clairement Gantelet de cuir Gantelet de cuir Alors par contre Le texte blanc Sur le fond Ça c'est vraiment Mais vraiment Pas génial Je trouve Visuellement C'est C'est absolument Pas pratique A regarder Et ça fait mal aux yeux Veste en cuir Avec des striches bleus Pantalon de magicien Je vends un max de choses Alors mes épées En vrai Est-ce que je les vends Parce que franchement On en a des meilleures Alors toi Je peux améliorer Qu'une fois Probabilité de mort Immédiante Plus 2 A l'ennemi C'est une épée En acier Un petit plan On dégage On va privilégier Les armes en acier Hop 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 Voilà Bon J'ai pas mal libéré De place Quand même On va pas se mentir Ah attends Merde J'ai pas vu Ce qu'ils me vendaient Par contre Alors Donc tout ça C'est des ingrédients Euh Ça on va dire Que j'en ai Alors en armes T'as quoi Ah C'est ce que je t'ai revendu D'accord Donc en vrai Quand tu lui revends Des trucs Il les a C'est vrai Euh Les bottes Alors le problème C'est que je peux pas savoir Moi ce que j'ai Comme équipement Ça c'est un plan merdant Ça Apparemment Il a vu que ça Euh Alors attends Moi j'ai quoi déjà Un équerre de la brume Euh Livre contient des informations Sur l'hôtel estival Qui améliore le signe de Queen On prend Alors ça c'est des ingrédients Euh Bon je dirais Par contre le système Je suis désolé Je suis vraiment pas à l'aise Avec ce menu Peut-être qu'à la souris C'est plus facile Mais à la manette C'est vraiment 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 Pas pratique C'est C'est pas du tout Euh Agréable Et visuellement C'est Fou C'est chargé Euh Je comprends Ça coûte pas cher Je comprends C'est un dur J'en ai Huile Machin Cuillère de durci Est-ce que j'ai du cuillère Euh Non j'ai du J'ai pas de cuillère de cire Donc on peut peut-être En prendre Deux Voilà Histoire de Cuillère de côté On prend Schéma Alors les schémas Qu'est-ce que j'ai moi Euh Spirale Birga Filtres Ok bon apparemment Tout ça j'ai pas Ok donc tout ça j'ai pas Donc Fonds insuffisant Ah merde j'ai passé Je pense qu'on est à bon Donc tout ça c'est des formes Oh quel con Comme quoi j'aime pas du tout ce menu Mais vraiment Ah putain Alors les pires aiguisées On va lui en vendre Alors on va lui en vendre Trois histoire de voir Un peu de sous sur nous Et cette fois je veux Racheter mes formules Voilà Désolé Alors désolé si je parle pas beaucoup En fait je vous assure Que le menu Je vous assure Je sais pas si pour vous C'est parti Si vous avez le même ressenti Mais À la fin du moment On en mange moins de 4 heures après Voir visiter le stock Vous pouvez à nouveau acheter C'est bien D'accord Ok Euh Voilà Désolé si je parle pas Mais je vous assure Que visuellement C'est tellement chargé Que je vous assure Que ça me demande De la concentration Et Sans trop Alors Je vais essayer de faire Un peu attention A ce que A ce que l'on voit Ok Ça on peut prendre Je vais éviter de spammer Comme un malade En plus moi qui travaille Dans l'audiovisuel Je vais pas vous mentir Que comme je fais de la 3D Je fais des textures Donc ça me demande De regarder minutieusement Les images et tout Ah je vous assure Que Ah putain Par contre je sais pas S'il y a des moyens De De sélectionner Précisément Le menu Alors on a une d'agrouillée Évitez de me mettre en colère Et reste dans le fourreau Compris Ouais ouais t'inquiète Alors Orin Valet des fleurs Ok Putain En fait Faut que tu récupères tout Sans regarder exactement Ce que tu prends Alors que moi Tout ce que je veux C'est juste de l'argent Tu vois par exemple Donc du coup T'es vite chargé Bon On va un peu plus s'attendre On a ce qu'il faut On va fouiller un peu On va regarder un peu la vie Après on va retourner On va aller au La taverne Bon alors on va fouiller Est-ce que je peux carresser le chien Je peux pas carresser le chien C'est une acceptante Donc 0 sur 1 Euh Qu'est-ce que tu vends Certainement Bienvenue à vous Marchand Pardonne ma question Mais Je parle un peu Mais là c'est pas trop utile Est-ce qu'il prépare Une sorte de foire marchande Internationale Je suis un sujet Du roi Demavend Et je vous le dis Demavend est mort Ah Maintenant Passons aux choses sérieuses Ah Oh putain Non pas le jeu d'aide Je vous en prie Euh Bon alors Qu'est-ce que tu vends Apparemment Ils vendent tous A peu près la même chose Je te spray bien sûr Ah quand il y a un petit V Ça veut dire qu'on l'a apparemment Oh Ok Alors le petit V Vu dire qu'on l'a Bon ça c'est pratique Qui donne un repère visuel Ok Donc les Les symboles de Alors attendez Je vais regarder la carte Carte Wouah putain Elle est plus petite la carte S'il vous plaît Ah putain Je dois appuyer Comme un malade Pour avoir ce que je veux Alors donc les boutiques C'est ça Les artisans C'est ça Euh Alors on a un artisan Là au bout Euh En continuant Donc on va y aller On va aller voir l'artisan Ok Clairement on va On va profiter De tout cela Pour fouiller Alors est-ce que je peux fouiller Est-ce qu'on va fouiller Toutes les maisons Je ne pense pas C'est pas l'objectif Je pense qu'on va alléger Un petit peu nos recherches A chaque fois Alors vous porte Jolie forge Bah c'est juste une forge Mais merci pour le compliment De ma paix Que peut-on faire Alors marchandons Alors qu'est-ce que tu peux me vendre Alors les épées courtes Épées en... Ah il a une épée en argent Ça c'est bien ça Ok donc épée en argent Je n'ai pas Les dagues J'en ai Alors on va lui vendre On va lui vendre des trucs Alors la hache qu'on vend La louche qu'on vend Euh... L'épée en acier D'agrouillé D'agrouillé Euh... Alors ça c'est bien J'ai bien voulu lui prendre L'épée en argent Et où l'épée en argent ? Le métal argent Faut en suffisant C'est 300 Ah c'est chier J'ai pas assez Euh... Allez puis réaiguisé C'est ce qui me pleut le plus A chaque fois Mais allez Oh quel con J'ai tout vendu Ah bah non C'était l'entièreté Bon J'aime pas ce menu Je suis pas habitué Pour moi j'ai envie de bouger Sur les gâchettes Mais en fait Ça me change de gâchette Allez On va prendre l'épée Voilà On va pas traîner plus Alors attends Est-ce que je peux te reparler Que peut-on faire ? Marchandons Bon clairement J'aurais pas assez Je pense Pour faire ne serait-ce Qu'une quelconque amélioration Euh... Ouah mais ça coûte cher En fait ces conneries En fait Putain je l'ai vendu Comme un con Je vous assure Que c'est pas Que je voulais pas le vendre C'est que l'ergonomie Pour vous donner un exemple Je dois faire gauche droite Pour aller de Gérald A la boutique Et je dois utiliser Les gâchettes R1 R1 L1 Ou RBRT Comme vous préférez Ou L1 Bref machin Les gâchettes supérieures Quoi Pour naviguer En fait Et si je veux aller vendre Voilà Et moi j'ai la mauvaise habitude D'aller De faire la gâchette Pour... En pensant Que je suis dans le milieu Du marchand Comme quoi Il n'y a rien de pratique Je trouve Alors Attends Qu'est-ce que tu peux me forger Alors Schéma Schéma Épée du sorceleur Donc il peut me créer Ah d'accord Ça demande juste Ok Il n'y a pas à payer apparemment Si Il faut payer Ah Merdant Alors Encorcheur C'est quoi C'est un piège Pantalon de cuir supérieur Alors le truc C'est que je ne sais plus du tout Ce que j'ai d'équipé Oh là là Je sens que tout ça Je vais aller faire en off Pour vraiment ne pas vous envahir Avec ça Alors Bot en cuir Gant de l'arboriste Ok Donc je table entre 11-18 et 11-14 Ok Ok Alors Attends Attends Que peut-on faire Alors Alors L'épée du sorceleur En argent L'autre Elle faisait de 11-18 11-18 je crois L'argent Donc on va la garder On va la garder On va pas le faire Parce que pour l'instant Ça c'est le banal Visiblement Ça c'est les pièges Et ça c'est le pantalon En cuir Réincinération Poison Saignement Supérieur On va la cuir Voilà Artisanat Les pièges Provoquent la blessure Saignement Plus 50 En saignement Ça fait quand même mal Voilà Alors maintenant L'inventaire Alors les pièges Les pièges Les pièges J'ai Ah ok J'avais bien Une épée argentée Mais c'était la simple Ok Pantalon cuir Super Oh mais j'en avais déjà Oh quel con Oh mais bien celui C'est un indicateur Que j'aime pas C'est quand tu veux Créer quelque chose Qui te met Ce que tu as d'équipé Pour te faire un comparatif Sinon t'es obligé De passer dans le mode Qu'est-ce que j'ai de l'argent Pour faire ceci cela Pour retenir Et ça c'est emmerdant Bon C'est des points Encore une fois Mais bon Je suis étonné Que pour un jeu De son envergure Ils n'avaient pas prévu Ce genre de détails Comme d'ergonomie Alors indication Pardon d'affichage Alors qu'est-ce qu'on a Oh putain Et il pourrait faire Plus simple Le menu Franchement Pour sélectionner Tes Pourquoi ils ont pas Mets ça sous liste Comme ça Comme avant Quand on dit Le monde Dimitri C'est rempli Demandé Pardon Machin On va tout accepter On verra ce qu'on trouve Rendez-vous Au repère de troll Contra Contra sur les neckers Contra sur les andriag Encore c'est nouveau D'avantages Sur les andriag Alors je sais pas Les points vers C'est quoi Si c'est des petits png Avec qui on peut interagir Alors attendez Inventaire Alors Objet de quête Schéma Ingrédients Mutagène Alors c'est pas La cri que j'aille Et c'est dans C'est dans C'est dans C'est dans Journal Voilà Alors les emplacements Les personnages Alors Energo Cell Machin Necker Alors imaginez la créature Ses habitants de la forêt Les necker Créature sociale Ok Épée du surceleur Ok Didacticiel D'accord 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 En plus ma quête Voilà Voilà Alors Donc ça c'est les quêtes En cours Ah d'accord Quand c'est les quêtes Avec une flèche Apparemment Avec le symbole De la croix C'est que c'est des quêtes De zone je pense Donc je peux les suivre Ah non C'est ce que j'ai de validé D'accord Ok D'accord Ok Je valide le truc Ok Ils auraient quand même pu faire Un Une fenêtre vraiment Quête annexe quoi Ou mission Là c'est Je vais pas vous montrer Je commence à soulever Les points qui me gênent là Je suis désolé Si je suis grognon Mais Là pour le coup Le premier menu Le premier menu Le menu qu'on avait Dans le premier opus C'était plus C'était certes Chargé Kitch Ancien On est d'accord Mais il était quand même Beaucoup plus facile A Il était plus facile A A naviguer Merci Puissent les dieux Vous protéger Alors attends J'ai pas du tout Écoutez ce qu'il s'est dit Malheur au vainqueur Rendez-vous à la résistance De l'orédo dans la soirée Une propulsion immorale Ça c'est la quête D'accord Ok C'est des Ok J'ai validé apparemment Une quête Euh Alors attends Journal Qu'est-ce que j'ai validé Alors Une fois le calme revenu La place république Euh Leonardo Invita Gérard A s'entraîner Avec lui Ok Euh Alors Malgré les événements Ah ok Ça c'est les contrats Très bien Ah d'accord En gros Quand il y a la bannière C'est que c'est principal Et quand il n'y a pas C'est secondaire Ça c'est un peu emmerdant Faut le deviner Les envergadables Providaires de la région De Falsain Nous sommes en traité Devenus d'un tel fléau Que Bernard Adorand Généralement avare Offrit une récompense Pour leur extermination Le sorceller Acceptait l'être Vélicité D'un peu de savoir Rhétorique Ne serait pas superflu Il a là Donc se renseigner Sur les habitudes Des en dénières Ok Alors Euh On va pas faire ça Maintenant Je pense qu'on se fasse Réserver l'épisode prochain Comme un épisode Un peu secondaire Euh Je vais juste faire Une petite sauvegarde Voilà Ça c'est fait Euh Ok Bon Je vais Je ferai ça Pourquoi j'ai pas ma touche select Je vais faire de mon côté Je suis désolé Le menu m'a tellement perturbé Et énervé Que je sais plus ce que je dis Euh Je vais faire en off Toute la part Équipement Je pense très clairement Je vais refaire le topo Sur les équipements Et ce que j'achète Et ce que je jette Et Je vais en profiter Également Euh Pour me Pour bien prendre mes marques Sur le menu Euh Ok donc Ah ouais c'est tout ça la carte Ok Alors là Faut que je bourrine la touche Pour zoomer Et après je peux me déplacer Euh Bon Très bien Alors je peux pas plus zoomer Apparemment Alors c'est quoi les points rouges C'est les auberges Ok Les points rouges c'est les auberges Donc écoutez On va au moins aller à l'auberge On va compléter l'aventure Et si tout se passe bien Je peux normalement Faire la quête annexe Les quêtes annexe Faire la quête annexe Dans l'épisode prochain Ok Ok Les textures qui apparaissent Alors Euh Les furent Ok Ne m'approchez Salutations Ok Qu'est-ce que t'as à me dire Est-ce que y'a Est-ce que je peux Y'a un coffre Oui Marchandon Ok Je peux marchander Avec tout le monde En fait dans ce jeu C'est incroyable Ah c'est de la bouffe Ouais La bouffe On va pas On va pas demander Je pensais Alors marchandon D'accord Ils ont plus Il n'y a plus les coffres Dans ce jeu Ce serait dur quand même Qu'ils aient enlevé les coffres On va fouiller Médaille en pierre Ficelle Bah Bah rien pend Bûche Ah par contre Les plantes Ça je veux bien Ok Ah 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 Stocker Recuperé Merci Ah merci Ça va nous être utile Hop On met Hop On met Euh On met On met Clairement Je vais mettre La max Alors on les a pas lus Alors on est 4 Ordre soldat Ok Bon ça je les lirai de mon côté Ça c'est tout simplement Rappelez vous dans les livres Ce qui nous donne Ce qui nous donne Des informations Sur des monstres L'artisanat Tout ça Tout ça Formule de chat Tout ça Je sais pas si je peux les vendre Les formules Ou si ça les garde Ça fait beaucoup de choses Quand même Or Clé rouillé Mais non je demande pas Est-ce que ça Je demande pas Est-ce que ça Bon Ok Je regarde ce qu'il se passe Souvent on se reprend Les lieux Je pense qu'en off Je vais clairement Reprendre mes marques Sur le lieu C'est un peu rushé Vous m'en excuserez Mais en fait Je suis un peu perturbé Je vous avoue Je suis perturbé Il y a trop d'infos Et j'ai du mal à suivre Bon bah écoute On va parler aux gens Ah c'était moins une Aubergiste Vodka Bon sang Trish Merigold Que vous êtes ravissante Juste un peu palote La magie laisse des traces Mais je vais bien Ravie de revoir Ta petite tête barbu Mais qu'est-ce qui s'est passé ici Il y a un mois Vous partiez au mariage de Zoltan Tout est parti en eau de boudin Pas de mariage Vous savez pour Foltest Les rumeurs vont plus vite Que le vent Je me fiche bien du vent Et des rumeurs Je veux connaître la vérité Je veux savoir comment Foltest est mort Il y avait vraiment un dragon Et puis Qui dirige Temeria à présent Jaskier Calme-toi Avant de t'étouffer Avec ton verre Pas de mariage Pourquoi ? Je casse l'ambiance C'est très très cool Je casse l'ambiance Parce qu'un enculé de boiteux Est allé crier Que j'avais rejoint L'insurrection de Vizima Et mon cher ex-futur Bon papa Ne voulait pas D'un esprit rebelle Et néfaste Dans sa famille Alors Elles arrivent ces boissons ? Nous sommes arrivés A Mahakam Une semaine après La mort du grand maître Nous avons acheté A Soltan Un joli pourpoint Une paire de poulaines Giribuldi Et pour Eudora Une pierre de jade Grosse comme mon point On était fauchés Comme les blés Avant même L'enterrement de vie de garçon Que Jaskey M'avait organisé Au verre à soif Le lendemain Nous sommes allés Chez les Breckenrigs Nous nous sommes assis Et nous avons commencé A parler de la supériorité Du savoir-faire Minier de Mahakam Sur les autres Puis Vint l'heure de dîner Alors que nous avions Déjà bien retourné Le sujet dans tous les sens Voilà qu'on nous apporte La soupe Après un silence glacial Le vieux Breckenrigs Se lève et dit La place des nains Est à la mine Pas sur un champ de bataille Gérald Tu ne devineras jamais Ils nous ont servi De la soupe De sang de canard Elle était Noire comme du goudron Je me suis dit Qu'ils avaient dû faire tomber Du charbon Dans la casserole Mangeons A continuer Breckenrigs Avant d'engloutir Deux bols De cette chiasse Puisse la mine adorée De ce vieux bouc S'écrouler sur sa tête L'orédo prétend Que tu travailles Avec les Scoia'tael C'est vrai Zoltan ? Tu me connais J'ai fait beaucoup de choses Dans ma vie Mais je ne me suis jamais Abaissé à devenir bandit Les Scoia'tael Ne se voient pas Comme des bandits Je ne suis pas Un Scoia'tael Depuis quand tu travailles Pour Roche ? Hé On ne t'a rien dit Quand t'es parti sauver Temeria Du grand maître Et de ses mutants Ce n'était qu'une question Fais ce que tu veux Ce n'était pas très gentil Rie tant que tu veux Je voulais seulement Me rendre utile Tu étais un agent redanien Et te voilà maintenant Espion pour Temeria Certains pourraient te taxer De traîtrise La poésie Ça ne nourrit pas son homme Et puis je suis citoyen du monde Et tant que je ne sers pas L'empereur Émir Je ne fais rien de mal Foumis donc la paix Mais Gérald Il aurait vite marre de jouer les espions Tu le connais Le dragon ? Eh bien il est apparu C'est à peu près tout ce que je sais Mais où les Lavalettes Ont-ils dédiché un dragon De la taille d'une grange ? Et il paraît qu'ils combattaient à leur côté Les dragons ne prennent pas parti Peut-être que Sonny était proche Et qu'il s'est senti menacé Si tu ne l'avais pas repoussé Foltest n'aurait pas pris le château Peut-être Mais rien n'est moins sûr Triss C'est toi l'experte Qui prend la tête des opérations ? C'est le chaos total Et ça ne fait qu'empirer Les vieilles familles se battent sans phare Pour la suprématie Le baron Kimbolt Et le comte Maravel j'imagine Entre autres Après le meurtre Alors que Gérald était dans le donjon Les nobles se sont réunis dans un champ Près du château Pour nommer un nouveau dirigeant Le débat dura trois jours Dans un bazar ambiant Qui n'avait pas l'air d'une réunion de nobles Sauf qu'il s'agissait bien de la cour De ministres Des sphères d'influence Et de privilèges royaux Ces humains Après plusieurs duels Et deux empoisonnements Aucun roi ne fut choisi La guerre civile pointait son nez Ils sont arrivés à quelque chose Ou ça a fini comme d'habitude ? Comme d'habitude Malheureusement Il ne nous reste plus que Yann Nathalis Ah le vainqueur de Brenna Et le commandant de Foltest Le plus estimé sur le terrain Pendant les festivités Il était à plusieurs jours de marche Des terres de la Valette Suivi par près de 2000 hommes Il maintiendra la paix Jusqu'à la désignation d'un monarque légitime Il risque de trouver le pouvoir à son goût Je ne crois pas Nathalis est un soldat dans l'âme Il n'est pas fait pour le pouvoir Et n'en tire aucun plaisir Mais il a l'armée derrière lui C'est pourquoi il assure la paix Aussi fragile qu'elle soit C'est toujours mieux qu'une guerre civile De plus Il a accumulé d'énormes dettes Auprès d'une banque naine Dont Philippa Eylard Une magicienne Détient des parts importantes Où étaient les mages ? Ouais Elles sont où les éminences grises Quand on en a besoin ? Hein ? Ils n'étaient pas invités Moi non plus d'ailleurs Mais sans l'intervention Des mages Ou plutôt de quelques magiciennes influentes Le baron Kimbolt Aurait été couronné J'ai été invité à chanter à sa cour une fois Il a refusé de me payer Après ma prestation Et je ne parle même pas du banquet S'il devient roi Je quitte et mets rien J'ai assez entendu parler de politique L'assassin de Volteste Se tenait à l'affût dans la tour Où les Lavalettes Avaient caché les bâtards du roi Il savait tout Et que faisais-tu là-bas ? Je protégeais le roi Après la première tentative Volteste a commencé à me traiter Comme son porte-bonheur Il me voulait à ses côtés Pendant le combat Le dragon nous a séparés Du reste de l'armée Le tueur s'était déguisé En moine aveugle Il a laissé Volteste Parler à ses enfants A attendu que je parte Puis il a tranché la gorge du roi De part en part Comment s'est-il enfui ? Il a sauté par la fenêtre Dans la rivière Sur laquelle l'attendait Un bateau d'Escoyatel Il dit Horveth Ils avaient tout prévu C'est pour ça que tu le recherches ? Parce qu'il a tué le roi J'ai été accusé à sa place Je dois prouver mon innocence Et j'ai eu le temps De le regarder dans les yeux C'est un sorceleur Après ça De braves petits soldats Témériens Me sont tombés dessus Sauvez-vous, bonnes gens ! La bête nous attaque ! On ferait mieux d'y aller Quelqu'un lance des sorts Pour le On ferait mieux ! On ferait mieux ! On ferait mieux ! Quelle espèce de magicienne êtes-vous ? Vous en avez fait du bien Vous m'entendez ? Pourquoi vous ne l'avez pas aidé ? Il est vivant, non ? La bête l'a attiré dans l'eau Et vous êtes resté là à le regarder comme une vache devant un tas de fumier Surveillez votre langage Où est cette bête ? Demandez-lui ! Gérald On dirait qu'on se connaît Eh bien, qui se ressemble s'assemble Disons que je sais qui vous êtes Maître sorceleur, c'est ridicule Cette bête retient Sozek Et vous ne trouvez rien de mieux à faire que de bavarder ? Sozek est en vie Et il va très bien Et ce monstre a disparu sans laisser de traces Écoutez-nous ! Ou c'est vous qui disparaîtrez sans laisser de traces Vos jacasseries commencent à me fatiguer Allez-vous-en Encore une fois Ce sont les braves gens qui se font avoir Allons-y ! Je vous prie d'excuser cette interruption Je me présente Louis Mers Je suis l'officier en charge des affaires relatives à la chasse aux monstres à Flotsam C'est en cette qualité que je me dois de vous demander Si vous comptez résoudre notre problème de Kairan Comme on le nomme La bête qui bloque le trafic sur le fleuve Alors, sorceleur Nous nous y mettons ? Je travaille seul J'étais la première Ce contrat est à moi C'est à prendre ou à laisser comme on dit par ici Bon Je prends Alors Contactez les marchands près du fleuve pour en savoir plus sur la récompense Madame de Tancarville a déjà mené à ce que je crois des négociations préliminaires En effet, oui Dans ce cas, je ne vous retiens pas Tris Quand est-ce que tu vas enfin nous présenter ? Sheila de Tancarville, conseillère de la reine Zuleka de Kovir Kovir est bien loin d'ici Oui, je n'étais pas sûre que le Kairan valut le déplacement Mais ses doutes ont vite disparu quand je l'ai vu aujourd'hui Vous venez chercher des ingrédients ? Tris Merigold Toujours aussi perspicace Vous voulez dire ? Oeil de troll, venin de ghoul, sang de vierge Toutes ces merveilles répugnantes qu'on arrache des cadavres d'espèces rares Pour les jeter dans un chaudron lors du sabbat Hein, Tris ? C'est vrai Les vierges se font rares Ça alors ? Vous n'avez rien perdu de votre sens de l'humour Mais assez plaisanté Dites-moi, Gérald Que pouvons-nous faire de ce tentacule et du reste ? La bête semble énorme Elle a dû occuper l'un des affluents du pontard avant Chassant les animaux Puis elle a grandi, on ne sait pourquoi Et la fin l'a conduite vers de nouveaux pâturages Sur le pontard Elle a trouvé des barges remplies de marchands lents et bien gras C'est assez plausible Cédric affirme que le Kairan est sorti des marées du nord il y a à peu près un mois Cédric ? Un elfe Un ancien squiatel Un drôle d'oiseau Mais il en sait long sur la région et ses habitants Je dois jeter un coup d'œil Me renseigner sur 2-3 choses Une enquête Rituel de sorceleur Extraction de secrets, etc Plus ou moins Je vais parler de la récompense aux marchands Aller voir Cédric Puis revenir Je serai à l'auberge Je loue une chambre là-bas à l'étage Vous savez, l'auberge est aussi un bordel Merci pour l'avertissement Ok Bon, désolé, je parle pas Comme il y a beaucoup de dialogue Beaucoup de dialogue Il faut se concentrer Là, je vous assure que ça me demande de la concentration Beaucoup de choses Bon La quête principale C'est le Kairan Dans tous les cas Bon, épisode prochain Ce qu'on va faire On va faire les quêtes de chasse Les quêtes missions Et Histoire de bien explorer les choses De bien faire les choses comme il faut On a rencontré Je crois qu'elle fait partie des bouquins Je sais pas si ma mémoire est bonne J'essaye de m'en souvenir J'essaye de me souvenir de via la série Mais c'est un nom qui me dit vaguement quelque chose Donc, épisode prochain Nous irons faire les missions annexes Histoire de se dégourdir un petit peu De digérer un petit peu tout ça Je vais pas vous mentir Qu'il y a eu tellement d'informations Que J'étais un petit peu perdu sur la narration On va faire un petit tour J'ai vu qu'il y avait des noms Qui s'étaient rajoutés Donc, Flotsam Flotsam se trouve dans la vallée du Pontard En amont du fleuve Parmi des forêts et des contrées Machin Donc, c'est la frontière De la Temerie et d'Erdine Transportant des biens pour Edirne Kedwen, Temeria, Raedania Et même Cedaris Donc, c'est vraiment un fleuve Très important pour les marchands Alors, Triss Qu'est-ce qu'elle me dit de plus ? Je n'y ai pas assisté Près de Flotsam Affaibli, machin Personne ne fut surprise Que Triss Connaisse Chella De Tancarville En étant attentif On pourrait aisément remarquer Le ton froid de leur voix Au moment de se saluer La plus jeune des deux Ne feignait d'Aigneur D'apprécier sa collègue D'accord Alors, attends Que je regarde Dite fait Donc, il y a Nathalie Je crois qu'on l'avait rencontré Il me semble Dans le jeu Dans le premier opus Mais j'ai un doute Alors, Chella Oh putain, il y en a des choses à dire C'est une vie Elle était si reculée que Flotesse C'est le Karan Un monstre de la rivière Ok, bon Elle va nous aider en gros Bernardo Donc, c'est le chef de la ville Zoltan On sait qui c'est Demaven Donc, lui c'est le roi Qui est décédé De Edirne Il y a Nathalie Nous vivons à une époque Après la mort de Flotesse Il y a Nathalie Il prit temporairement Le rôle de région de Temeria D'accord Alors, les deux noms Qui règnent là Au château Qu'on a quitté Alors, j'ai oublié les renoms C'est incroyable Mais c'est lui Ils ne sont pas dans le répertoire C'est un peu emmerdant Je regarde si on n'a rien loupé Taïès, je crois que c'est lui qui Je ne sais plus Je suis déjà perdu C'est catastrophique C'est catastrophique Bon, écoutez Donc, il faut qu'on fasse ça Dans tous les cas Je vais me pen Je pense que de mon côté En off Je vais revisionner Les cinématiques Je vais réécouter attentivement Ce qui c'est Les dialogues Histoire d'être bien sûr Parce qu'il y a énormément D'informations à chaque fois J'ai peur D'oublier progressivement L'intrigue Enfin, l'intrigue Les informations nécessaires Qui fait quoi Et pourquoi comment Pour l'instant, je sais que là Dans le point de l'intrigue Auquel on est C'est On sait qui est le sorceleur Il est aidé par la scuillette On doit s'enseigner Sur la scuillette Et donc pour cela On va voir Pierre, Paul, Jacques Un peu dans les environs Pour avoir le plus d'informations Possible Voilà, moi c'est comme ça Que je l'ai retenu C'est très grossier Mais au moins c'est comme ça Que je me retiens les choses Donc prochain épisode On fera donc les contrats Je vais me renseigner Bien évidemment De mon côté Je vais peut-être faire Un petit détour Avec les équipements Et tout Pour être sûr Donc voilà Voilà Donc on va s'arrêter là Pour cet épisode 2 Qui était assez riche En informations Et en dialogue Surtout pour moi Moi je pense que Je vais me faire une micro-pause Parce qu'il y a tellement D'informations En fait je ne pensais pas Me bouffer Un saut d'eau d'informations Dans la figure Et ça m'a un peu perturbé Voilà Vous m'en excuserez Encore une fois De ma confusion Soyez indulgent Je vous prie quand même Dites-vous que Je suis quelqu'un Qui ne connait pas très bien L'univers du sorceleur Il y a énormément De références Et énormément d'informations Le but c'est que Je ne sache pas tout par coeur Non plus Le but c'est qu'on prenne plaisir Ensemble de découvrir L'intrigue de ce jeu Et mais bon Je vais quand même Faire un minimum d'efforts Ne serait-ce que Pour ne pas dire des conneries Tout simplement Et d'être dessus Mais là au vu Comme l'intrigue est lancée Clairement Je suis moins J'ai moins de repères Que dans le premier jeu Très clairement On a ce que là Par exemple On a brièvement mentionné Visima Mais c'est tout On n'a pas Le premier jeu Mentionnait plus des éléments Notamment sur la strige Parce que c'est un élément connu Et notamment Quelques scènes du bouquin Des bouquins Voilà Bon désolé pour cette Longue fin d'épisode Sur ce Je vous laisse Ici Et je vous retrouverai Pour la suite Pour les quêtes de chasse Tranquillement Allez Portez-vous bien Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada